l'émission qui fait l'émission qui fait l'émission qui fait quoi quoi et on 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 Tout le monde en parle, tout le monde en parle ! Chers amis, chers ennemis, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui fait... Avec nous ce soir, Josiane Balasco, Christophe Lambert, la Princesse Rebelle, Richard Boranger, Mackenélé, Claude-François Junior, et Belle Belle Belle, Pierre Paul-Jacques, Daniel Herro, Yann Guylain de Deep Purple, Le Blind Tail de Bob Saint-Claire, et l'inégalable Laurent Béfi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu aimes ton public et le public te le rend bien, Laurent ! J'ai pas envie de bosser surtout, je préfère être là avec eux ! J'ai pas envie de dire des vannes, j'ai pas envie de peindre, j'ai pas envie de voir les gens ! J'ai un coup de barre moi ! Et t'as rien préparé là, parce que tu sais que les gens aiment bien quand on fait un petit truc au début ! Non mais c'est toujours comme ça en fin de saison, tu vois ! On se relâche un peu ! T'as rien du tout là ! J'ai trois pots de peinture à Tokiwoki, des cartes de bons clients... Oui, toujours pareil quoi ! Et voilà ! Et t'as pas préparé la vanne qui tue là ? Non, je m'en branle un peu ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Non mais si tu veux... J'ai envie de rien ! Très franchement, moi j'ai envie de rien ! Si on pouvait arrêter maintenant et aller se coucher, pour moi c'est parfait ! Si tu veux pas faire une mission... On arrête alors ! Non mais vraiment ! T'as qui ce soir ? Non, personne ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! On arrête alors ! Si tu veux pas la faire, on la fait pas alors ! On la fait ou pas ? Oui ! Bon ! Merci, ciao ! Merci, ciao ! Ciao, ciao ! Je voulais partir ! Juste en sortant, j'ai croisé le directeur de prod et il m'a dit je te la paye pas celle-là ! Ah oui ! Et maintenant ! Ils sont parfaits l'un pour l'autre ! Ils sont parfaits ! Voici Josiane Balasco ! Bonsoir Josiane ! Bonsoir ! Vous êtes bien, installez-vous parce que ça dure ! C'est quoi ? Non, je pose pas de question dès le départ mais c'est quoi ? C'est de la peinture ! Tu es parti de France il y a longtemps ? Non, Josiane ! Je vais vous dire la vérité, c'est que ce décor est vert comme vous le voyez ! Il est évolutif ! Evidemment, on a reçu plein d'emails ! D'accord ! Et toi tu repeins ? Oui, il repeint ! Et puis la semaine dernière on avait des taggeurs qui nous ont bien aidés d'ailleurs, que je remercie ici ! Ah je crois qu'ils nous ont bien aidés d'accord ! Rangie et Dudley, que je salue ici, qu'ils reviendront sûrement, voilà ! Donc on repeint, on essaye d'arranger les trucs mais bon ça part... Mais c'est bien d'arriver à faire les choses tout seul ! Ça part en couille, la vérité c'est que ça marche pas du tout ! Non mais c'est vrai ! C'est bien d'accord, ça part en couille ! Ce décor il marche pas quoi ! Voilà c'est tout ! Bon voilà ! Bon allez Laurent ! Daniel Herrero bonsoir ! Non non ! Mais non Laurent ! Oh merde ! Après alors, l'avantage avec vous Josiane Balasco, c'est qu'on vous présente plus ! Ce qui pour un animateur télé est super facile ! On dit Josiane Balasco qu'on ne présente plus ! Voilà ! Ça m'inquiète ! Non mais, quand on vous voit arriver comme ça, je veux dire pour un animateur télé c'est un peu déstabilisant ! Parce que vous avez un aplomb extraordinaire ! J'ai dû apprendre ça dans le bistrot ! Ouais ! Aplomb ! Face au mec bourré ! Ouais ouais c'est ça ! Finalement c'est pas s'éloigner des animateurs ! On est en train de faire ! Voilà ! Elle a tout compris à peine en arrivant ! Elle est dans le bistrot de ses parents ! Bien alors, on ne vous présente plus comme j'ai dit ! Pour résumer, on pourrait dire Josiane Balasco que vous avez eu un César d'honneur sans avoir eu besoin d'être mourante ! Bon, je me suis posé des questions d'ailleurs à ce sujet ! Qu'est-ce qu'ils vont vous donner quand vous aurez le cancer alors ? Ah bah écoutez, des médicaments ! Ouais alors peut-être ! Des médicaments ! Attendez ! Attendez ! Tu vois ? Le cancer c'est pas sûr ! Ouais ! L'Alzheimer, on a tous une chance ! Ah oui ! Tous ! Bien, alors... Là on rigole plus là ! Vous êtes ici pour un film dans lequel vous faites une performance qui est césarisable ! Vous vous souvenez de ce que je vous dis ? Parce que chaque année, je prédis les Césars aux gens ! Et je me trompe rarement ! C'est vrai Laurent ? C'est vrai Thierry ! C'est genre le bon compagnon, tu vois je veux dire ! Alors c'est un film de Guillaume Niclou dont j'avais déjà vu une affaire privée avec Thierry Lhermitte ! Et c'est d'ailleurs Thierry Lhermitte qui vous a présenté ce Guillaume Niclou ! Oui il m'a appelé en me disant reçois-le, c'est un mec formidable, je viens de tourner avec lui, vas-y en confiance ! Oui, il a un ton le mec, c'est clair ! Alors ce film-là s'appelle Cette Femme-là ! Donc il y a vous d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là ! Il y a Eric Caravaca, Aurélien Roquin, Thierry Lhermitte ! Et ça sort le 15 octobre, voilà ! Alors je vais faire le pitch ! Vous voulez que je fasse le pitch ? Allez-y ! Le pitch c'est très simple, c'est le portrait intérieur d'une femme flic à travers une enquête ! Mais sauf que cette femme-là est assez perturbée ! Quand le film démarre, elle est très proche de la dépression, parce que c'est une femme qui a perdu son enfant dans des circonstances tragiques, un accident dont elle se sent responsable, et cet enfant est mort un 29 février, une année bisextile, et tous les 4 ans, elle est vraiment en proie à des démons, elle est en proie à des cauchemars, elle pense à la mort, et l'enquête qu'elle va mener va la conduire vraiment à la rapprocher de ses démons et lui faire passer des épreuves terribles ! C'est-à-dire qu'elle enquête sur un suicide, enfin c'est pas vraiment d'ailleurs, et cette histoire se mêle à ses cauchemars personnels ! Et le talent de Guillaume, c'est d'avoir réussi à foutre les jetons au spectateur quand on voit le film ! Alors le personnage est très introverti, très dépressif, aux antipodes de la grande gueule que vous avez l'habitude de jouer dans les films, vous êtes particulièrement calme ! Oui, oui, je suis très... Guillaume m'avait demandé un ton comme ça, une musique très dépouillée, alors au début ça me paraissait un peu curieux, je me demandais où il voulait en venir, comment ce personnage allait réussir à exister avec ses limites de jeu, et finalement on trouve une grande liberté à faire ça, et c'est même assez confortable ! Alors c'est un film baigné d'un sentiment de malaise, de violence, ça fait beaucoup plus peur qu'un film d'horreur ! Mais il n'y a pas vraiment de choses très spectaculaires, mais l'angoisse et la peur, elles naît de ses propres, enfin de ses phobies, la phobie d'être enterré et vivant, la phobie d'étouffer... J'étouffe ça, ça me fait ça en ce moment ! T'as tout ça ? Toi ? Tu étouffes ? Là, maintenant ! Fais ça, fais ça ! Non, c'est parce qu'il y a la peinture ! Ouais ! Ah d'accord ! On regarde à quoi ça ressemble ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 par René Théobalt, voilà. Ah, c'est avec Jean Gabin, c'est Jean-Gabin. C'est beau, il y a MC Gabin, il y a Mathieu Ricard, et je trouve, voilà. Alors, vous aussi, si vous réalisez de belles captures d'écran, vous me les envoyez et je les montrerai à l'antenne le samedi soir. Je trouve ça formidable. C'est une mise en abîme de l'émission. Bonne idée. Un mail qui sert de légende finalement à cette photo. Est-ce que Mathieu Ricard serait devenu ce qu'il est devenu s'il avait eu la vie de MC Jean Gabin ? Ben sûrement non. Et maintenant... Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, pleure pas, bébé, bonheur. Voici Claude François Junior. Allez, go Mely, Joy, Elisa. You ready ? Yes, So crazy right now, Most incredibly, Girl, Mi, Boy, Jump. You ready ? Joy. Yes, Yes, So crazy right now, Voilà, Claude-François Jr. avec Aurélie, Joy et Lisa. Heureux de vous connaître. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire cette émission ? Pense à ta femme. Ah oui, c'est vrai. Ça va t'aider. Bien, allez, courage. Courage, Joy. Bien, donc vous êtes ici tous les quatre pour la comédie musicale Belle, Belle, Belle à l'Olympia du 21 novembre au 18 janvier et puis en tournée à partir de février dans toute la France, voilà. Dont Claude, ici présent, est le coproducteur avec notre ami qui est aussi l'ami de Joey Star, Gérard Louvre. Alors c'est un spectacle qui est écrit par Daniel Moine et Jean-Pierre Bourter. La chorégraphie est de Reda. Alors, il faut dire un petit mot du spectacle. Il n'y a pas un sosie de Clo-Clo avec une perruque et un costume à paillettes. C'est l'histoire de trois jeunes filles, vous trois, mes enfants, qui participent à un concours de chant, demi-finale, et donc on suit comme ça leur entraînement et puis leur vie intime. On suit aussi leur vie intime. Voilà. Le tout autour de 23 succès de Claude François. Voilà. Alors l'album sort le 20 octobre et le premier single, c'est J'attendrai. J'attendrai. Thierry, Orlando et Vigelet Clip. Bienvenue, je t'attendrai. Bienvenue, je t'attendrai. J'attendrai. J'attendrai. J'attendrai, j'attendrai longtemps si le faut, j'attendrai. J'attendrai par les filles, cet extrait de la comédie musicale Belle Belle Belle. Comédie musicale Olympia à partir du 21 novembre. Alors effectivement, comme je l'ai dit, c'est pas comme ça un sosie de toc-cloc. C'est pas une comédie musicale comme les autres, d'abord c'est pas la vie de mon père sur scène. Puis c'est vraiment une comédie musicale au sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire qu'il y a 50% de comédie, 50% de musique. Et les autres 50% c'est quoi ? 50% musique, 50% comédie. Il n'en manque pas ? Non, vraiment, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois tubes comme on peut les attendre. Il y en a 23. 50% de musique et 50% de musique. Laurent, 50% de comédie. En fait, il n'y a que deux tiers dans votre histoire. Est-ce que tu as ? Non, il y a le troisième, il y a le nôtre. 50, 50, 50. Ah oui, vous êtes à trois sur le coup. Bon, 50 à trois quand même. Est-ce que vous avez déjà vu une comédie musicale où il y a 23 tubes ? Oui, peut-être des deux boules. Moi, j'en ai vu une. Laquelle ? Mamma Mia. Ben oui, c'est inspiré. Aurélie, c'est inspiré de Mamma Mia. Ça va marcher, ça. Oui, ça va cartonner, ça. Oui, ça va cartonner, ça. C'est surprenant, c'est nouveau, ça n'existe pas. À part Mamma Mia à Londres, on va arriver en France avec un genre complètement nouveau. On arrive les derniers dans la course. On arrive le 21 novembre et je suis ravi parce qu'on va vraiment avoir, on va apporter une bouffée d'oxygène aux gens qui vont voir les huit. Voilà, j'attendrai le premier single extrait de l'album Belle Belle Belle, par les filles. Joy, Aurélie, Elisa, mesdames et messieurs. Bien. Maintenant, Laurent, j'ai besoin de toi parce que nous allons mieux connaître nos jeunes amis. Aurélie. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Thierry. Aurélie. Donc, vous êtes la plus connue des trois, en fait, parce que vous avez fait la Starhack 2. C'est-à-dire, la Starhack 2, pour ceux qui ne suivent pas, c'est celle de Nolwenn et d'Emma. Et donc, vous êtes en main, je crois qu'on peut le dire. Vous êtes avec Alexandre. Oui, mais je ne vais pas me marier. Non, c'est juste pour la baise et le lendil. Pas de sentiments, ils ont été très clairs là-dessus. Beaucoup de sentiments, mais un mariage, ce n'est pas forcément utile. Oui, bien sûr. Il est comme Alexandre, alors. Si je vous emmerde, vous me le dites tout de suite. Non, non, non. On te peint. On te peint. Non. Tu nous inspires. Simplement. Aurélie, ils savent que j'ai planté, donc voilà. Je vais le cagliop. Nous allons maintenant passer à la deuxième candidate. Bonsoir. Alors, Joy. Quelle est ta couleur préférée, Joy ? Non, mais sérieux. Je ne sais pas comment. C'est comme ça dans la vie. On va arriver quelqu'un. Tu sais, que ce soit dans une boîte de nuit, un plateau de télévision. Il a dit pareil à Kim. Fais-toi. Ne me parle pas de Kim. Je t'en prie. Pas de nouveauté. Ah, c'est bien, dis-donc. Ah, bien. C'est bien. Alors, c'est encouragé. C'est bien. Oui, c'est bien. Elle a bien fait la peinture. Bravo. Bravo. Tu veux colorier des pâtes ? Ouais, je veux bien, moi. Tu veux une autre couleur que le violet ? C'est arzant. On se comprend très bien. Vas-y, fais ton travail. Et nous, on fait notre boulot. J'en m'attendais les mecs après quand même que je fasse quelque chose. En panneau. Bon, Joy. Alors, où sont les pions ? Je ne comprends pas pourquoi vous avez été refusé à la Starac, vous ? Comment vous savez ça ? Je sais tout, moi. Non, mais on s'était rencontrés l'année dernière au casting final, en fait. J'étais parmi les 50 derniers. Oui. Puis voilà, le destin a voulu que je ne sois pas dans le château. C'est dingue. Mais je suis là, oui. Mais d'accord, vous êtes là maintenant. Je trouve ça un peu... Donc, après ça, vous décidez de prendre une année sabbatique ? Oui. Après mes études, oui. À Paris, là où je vis. Ah, oui, voilà. C'est pas une année sabbatique, vous décidez. Une année sabbatique, on voyage, on en profite. Non, non, mais en fait, je voulais prendre une année sabbatique pour essayer de passer des castings, des chants. Et c'est cette année, donc en février dernier, que j'ai appris qu'il y avait un casting musical. Belle, belle, belle. Je savais que ça parlait de Claude François. Enfin, il y avait Claude François dans l'histoire, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait être. Et voilà, je me suis présenté et puis... J'aime beaucoup, moi. Pense à ta femme, bordel. Ah oui, c'est vrai, ma femme. Tu l'aurais choisi, toi ? Pense à sa femme, bordel. Pense à ma femme. Moi, je suis ravi. Non. Je suis ravi qu'elle ait été choisie. Ça prouve que les personnes qui l'ont choisi ont du goût. Elle a du talent. Elle est jolie, c'est vrai. Et puis moi, je suis très content pour elle. Moi, il y en a qu'une, je ne suis pas sûr. Pour elle, toute ! Celle qui a la veste marron, là ? Oui, ça, je ne comprends pas. Sinon, les trois autres sont formidables. Mais elle, je ne s'accroche pas. Mais c'est une doublure. Bien. Bon, passe à vous, ma petite Lisa. Voilà. Très mignonne, là. Bien. Alors, vous, vous avez eu le bac, bravo. Oui. C'est pas comme les deux autres, hein ? Bac S. Non. En plus, ce n'est pas un bac facile. Économique et social. Quand vous chantez toutes les trois, vous appelez les filles. Voilà. C'est original. Ce n'est pas trop compliqué pour s'en souvenir, non ? Ça va ? Ça dépend des jours. Dans la comédie, les garçons nous appellent comme ça, donc ils ont gardé... Ouais. C'est original. C'est toi qui as trouvé ça, les filles ? Non, mais en même temps, c'est... Je vous pose l'idée, parce que je sais que vous êtes tous super créatifs. Quelle autre idée vous auriez trouvées ? Des drôles de filles ? Tu ne peux pas marcher derrière ça. La tournée, on a remué pendant deux heures de 20 ans de la réunion. Et alors ? Les filles. Les filles. Les trois filles, peut-être ? Peut-être une indication au niveau du chiffre ? Je ne sais pas. Pour éviter le... Parce qu'il y en a plus de trois, puisqu'il y a 39 personnes sur scène. Oui, mais les belles, belles, belles... Tu imagines qu'il y a d'autres filles ! C'est celles-là, les belles, belles, belles. Derrière, c'est des tons qui me... Oh non ! Tu les connais, hein ? Tu les connais, les productions, hein ? C'est comme les framboises, ils te mettent les bonnes sur le dessus, puis derrière... Le fond de barquette, c'est génial, hein ? Ah, le fond de barquette ! C'est comme une barquette ! Ah, le fond de barquette ! Alors, vous feriez quoi, les filles, si vous aviez un marteau ? Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, je mettrai tout mon cœur... J'espère que vous mangez pas trop et que vous avez pas plus d'apédit qu'un baracuda ! Baracuda ! Je vous adore ! Vas-y, mets des pièces, mets des pièces ! C'est qui, la mal-aimée ? Mal-aimée, je suis le mal-aimée Les gens me connaissent tel que je me montrais Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies ? Et pourquoi ce petit espoir caché au fond de moi ? Bien sûr ! Écoute Claude, je crois que c'est vraiment... Vraiment, c'est bien ! Dites-moi les filles, est-ce qu'il pleure votre téléphone ? Souvent ! Ah non, moi j'ai 5 ans ! Alors Claude, donc c'est vous qui gérez le patrimoine laissé par votre père Claude François. En 1993, j'avais réouvert la maison de disques de Claude François qui s'appelle les disques Flech, après avoir entendu un remix techno d'Emmanuelia. Il y a un raccourci, mais c'est ça ! Ouais ! Non, alors je me suis dit en 1993 que j'avais deux enfants et que je ne ferais pas de carrière à la télévision. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon père m'avait laissé un outil de travail, un patrimoine, et puis j'ai commencé petit à petit à mon occupant, voilà. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte que des gens commençaient à se permettre de pouvoir retoucher son propre travail. Et à un moment donné, je me suis dit, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus personne qui sert la vie, ça devient un libre accès pour tout le monde. Le problème, on le connaît tous, c'est que dans la maison de disques, c'est souvent des jeunes mecs qui sont responsables du fonds de catalogue, donc ils mettent les photos à l'envers, ils envoient faire faire des remixes, ça devient la foire d'empoigne. Et donc voilà, j'ai juste réouvert entre guillemets la boutique pour dire, on est là maintenant, si vous avez besoin de savoir après 100 semaines la photo, vous pouvez juste nous appeler, et puis petit à petit, on a rendu le contact avec tout le monde, et puis ça va de mieux en mieux. Bien. Alors, vous décidez effectivement à ce moment-là de vous consacrer à la mémoire de votre père, si ça ne doit pas être toujours facile à vivre finalement, non ? Parce que moi je vais vous dire pourquoi, je vous dis ça l'autre fois, j'ai déjeuné avec le fils du général de Gaulle, c'est dur d'être le fils du général de Gaulle, ça doit être dur d'être le fils de Claude François, non ? À la limite, c'était plus dur quand j'étais enfant qu'après, et puis définitivement, ça a cessé d'être compliqué le jour où je suis devenu moi-même le père de mes enfants, et que j'ai commencé à me réaliser, entre guillemets, petit à petit, professionnellement, parce que je fais de la production, je produis d'autres artistes, voilà, donc j'ai trouvé, entre guillemets, ma voix, et je m'éclate dans mon boulot, et je vois mes enfants grandir, et je suis le fils de mon père, et j'en suis fier, et tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il va faire une compil, le fils du général de Gaulle ? Non. Non, c'est pas grave. Je vous ai compris. Moi, j'ai une question à poser à Claude, quand même. Claude François, si vous aviez le choix de revenir sur Terre une deuxième fois, est-ce que vous choisiriez d'être le fils aîné de Claude François ? Oui, parce que définitivement, je suis très fier du travail accompli, et de la mémoire, et de l'empreinte qu'a laissé mon père. Donc, oui, voilà, sans appel. On allume, c'est pas bonne mille ! On allume ! Et maintenant, on va faire un Claude Claude Quiz ! Tout le monde joue ! Alors, comme c'est un Claude Claude Quiz, évidemment, Claude, vous jouez pas, évidemment, donc, Richard joue, Laurent joue, Christophe, les filles jouent, mais pas vous. Alors, quel âge aurait Claude François, aujourd'hui, s'il avait su changer une ampoule ? 64 ? 64 ? 64 ! 64, bravo ! Je vais rectifier, on va pas y passer deux heures, mais évidemment qu'il savait changer une ampoule, et que l'accident n'est pas survenu en changeant une ampoule, mais juste en redressant une applique, parce que c'était un perfectionniste, et la vue d'une applique de travers le rendez hystérique. Donc, voilà. Mais, alors, ça l'a dit statistiquement, il y a eu beaucoup moins d'accidents ménagés dû à l'électricité à la suite de son accident. Ouais. Ça en revient à ça. Que fait la lumière du phare d'Alexandrie pour Claude François ? Elle fait... Chante en moi... Non. Que fait la lumière du phare... Les papillons, elle fait vaciller les papillons de ma jeunesse. Non, elle fait pas vaciller les papillons de sa jeunesse. Elle fait naufrager ! Elle fait naufrager ! Elle fait naufrager, bravo ! Les papillons de ma jeunesse. Bravo Aurélie, vous marquez un point. Ça fait un point pour Laurent Baffi, un point pour vous. C'est quoi ce jeu ? Le mec, il a pas le droit de parler. Attention, tout le monde se concentre, Laurent Baffi. Pour quelle activité, Claude François, prenait-il le pseudo de Monsieur Dumoulin ? Pour livrer des messages dans la Résistance. Non. Entre ici ! Jean Dumoulin, avec ton cortège de tubes. Non. Danseur. Toi, tu le sais. Arnieur. Mixeur. Je sais pas du tout. François Dumoulin. François Dumoulin. Parolier. Quand on connaît un petit peu l'étendue de ses activités, peut-être qu'on peut faire le rapprochement de la nécessité d'avoir un pseudo. Patron de presse. Écrire. Ah, écrire. Ah oui, il l'avait. C'est les copains. Podium. Podium. Non, l'autre. Flèche. Non. Flèche. Alors, attend, il y a... Mojie Travaux. Absolute. Absolute. C'est pour faire des photos de charme. Je n'ai pas joli. François s'appelait Monsieur Dumoulin à cause du moulin. D'ailleurs, pour faire des photos de charme. À cause du moulin, chacun aura compris. Et quelques mois après, il fait 2 millions d'exemplaires. C'est un carton absolu avec le téléphone pleure, chanson pour enfants. Et définitivement, il abandonne l'absolu. Il abandonne l'absolu. Au moment du téléphone pleure. Parfait. Alors maintenant, un vrai ou faux, Richard ? On se concentre. Patrick Topalov doit-il sa carrière à Claude François ? Vrai. C'est secrétaire, non ? Et à un chanfort aussi. Ouais. Qui a écrit les lundis au soleil ? Patrick Juvet. Ouais. Je crois que l'on lit. Ça, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les rideaux qu'on travaille que le ciel est beau. En quelle année passait dans le ciel un oiseau qui s'appelait Spoutier ? En 62. En 62. Bien, cette année-là. Je lève mon col. Tout est gris dehors. Mais qui c'est cette pétasse ? Vous voulez un indice ? Un indice ! 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 Ensuite, elle a vécu avec Julien Clerc. Oui, bravo ! Il est de l'autre côté ! C'est vous que vous avez aimé. Effectivement, comme d'habitude, c'est une chanson consacrée, je crois qu'on peut le dire, à la rupture avec France Galles. Pourquoi fallait-il venir absolument dans la maison de Claude ? Pour voir sa mère. Non. Pour boire du vin. Non. Parce qu'il y a les oiseaux qui chantent. Par les oiseaux. Oh ! Viens ! Le printemps ! Oui ! Viens à la maison. Ce qui est génial ! Il y avait le printemps qui chante absolument. Dans quelles chansons Claude François explique qu'il se masturbe devant des revues ? Oui, à 17 ans. Oui. Bravo ! C'est une chanson. J'ai fait la morce littéralement à 17 ans. C'est une très très belle chanson. Un texte de Denis Barnet. Pas très connu. Qui a gagné ? On attend chez les Claudettes. Quelle, belle, belle ! La bande originale de la comédie musicale écoute pas Daniel Moine et Jean-Pierre Bourder. Ils enseignent les chorégraphies de Reda. Produite par Gérard Louvain et Claude François Junior. C'est à l'Olympia, mesdames, messieurs. J'entre l'h caboqué pour que je sorsало à 17 ans. Si vous êtes heureux que je te fiers à vous. Et Morning jaak, mesdames. J'entends quand même une chansoninte noche. J'entends quand même une chanson sobre for proté. J'entends quand même une chanson! J'entends quand même deux fois. Yes, so crazy right now, most incredibly, it's your girl, me, it's your boy, you got it, you ready ? Yes ! Pierre-Paul Jacques, bonsoir, ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Donc les filles et les garçons. Je crois que c'est assez facile ce soir d'animer cette émission parce que d'un côté... C'est un peu plus graphique que Coquelot Junior. Ouais. Bien alors, Pierre-Paul Jacques, lors de votre dernière visite ici, c'était en 2001. Tout allait pour le mieux. Vous aviez une herbe extraordinaire. Je sais que Serge Zully a fumé trois taffes de cette herbe, il était rétamé. La une de Libé était très drôle d'ailleurs, la semaine qui a suivi. Et puis ensuite, alors voilà, la galère. C'est marrant, vous êtes parti d'ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. La galère, vous nous avez fait quatre pneus motorax. C'est quoi un pneu motorax ? C'est un poumon qui claque, quoi. Ouais. C'est l'herbe, ça ? Peut-être un peu, ouais. Peut-être un peu, hein. Vous faites attention, dis donc. C'était un froid, ça, ça a foutu l'ambiance en l'air. Ouais, il a plombé l'ambiance. Et après ça, vous n'avez plus du tout envie de faire Pierre-Paul-Jacques. Vous vous dites, j'en ai ras le bol de chanter, de faire le chanteur. Je suis gavé du bise et des babylonneries. Ce qui est une expression extrêmement rasta. Gavé du bise et des babylonneries. Et vous partez sur un bateau, Pierre-Paul-Jacques, avec votre fils aîné. Et votre femme, vous l'avez laissé dans la Nièvre ? Euh... Non, ma femme, elle est martiniquaise, donc elle est en Martinique, quoi. Elle est retournée en Martinique. Ouais. Vous avez abandonné la Nièvre ? Pas vraiment, non. Non. Parce que vous avez dit des plantations, là-bas. Non, c'est dommage d'abandonner tous ces beaux champs. Tu veux venir ? Donc, vous partez sur un bateau. Ouais. Et là, vous tombez à l'eau. Et là, vous tombez à l'eau. Et ce qui vous change les idées, c'est d'abord le bateau, mais aussi la tempête Force 9 que vous essuyez, quoi. Là, c'était où ? C'était au large de l'Espagne, en fait, entre la... La frontière entre l'Espagne et le Portugal. Ouais. Un endroit qui s'appelle La Guardia. Grosse branlée de la mort, t'as dit. Grosse branlée de la mort, ouais, c'est vrai. Force 9. Ouais. Mais moi, je suis pas un... Je suis pas un super grand marin, tu vois. J'ai pas passé ma vie non plus sur les océans. Ouais. Pour moi, c'était la... C'était la première grosse vraie, quoi. T'étais tout seul avec ton fils ? Non, on était trois, en fait. Pierre-Paul-Jacques s'en sort un bateau. Voilà. Voilà, donc, bizarre, quoi. La galère, le bateau, la grosse branlée de la mort et tout. Et à ce moment-là, heureusement, il y a toujours des moments comme ça. Lors d'une escale à la Grenade, vous écoutez une radio locale. Hein ? Vous écoutez une radio locale, du raga, et ça vous redonne envie de chanter. Mais chanter et faire Pierre-Paul-Jacques, c'est deux trucs différents. Ouais, ouais. Puisque je chante déjà depuis que je suis tout petit. Je suis toujours, ouais. Donc euh... Voilà, quoi. Tu te demandes sans envie d'être Pierre-Paul-Jacques. J'aimerais bien parler là-dessus, mais il faudrait que je me lance, en fait. Bah lance-toi. Bah ouais, je vais essayer. Attends, vas-y, continue. Voilà, et de retour à Paris, tu vas chez ta maison de dix, la Barclay. Ils t'aiment bien, mais ils te disent non, on va pas te filer de thunes, hein, quand même. Ils ont été assez durs. D'accord ? Ouais, ils ont été un peu... Ouais. Un peu clé-barche, Barclay, quand même. Ouais. Voilà. Tu les dises... Mais là, regarde, je veux pas commencer en arrivant là... Ce que tu fais... Non, mais je te demande pas de taper sur Barclay, mais c'est vrai que bon, ils ont pas été cool. C'est pas des mafios russes à la base, ces gens-là ? Non, autant qu'en moi. Et donc, tu décides de produire toi-même ton album à la Jamaïque. L'album s'appelle Steam Turban. Ma Galaxie, my dearie, dearie, my... Comme si tu voyais ta vie dans un délire, où les gens qui ne t'aiment pas font des sourires. Un monde fabuleux bleu, tu n'aurais tes amis. Un monde merveilleux bleu, pour moi ça compte pas mieux qu'ici. Voilà, Pierre-Paul-Jacques, un monde fabuleux ! Bravo, merci ! Alors, ça t'a plu les dreadlocks et tout ça non plus, hein ? Bah non. Tu dis, je veux plus faire croire aux gens que je suis rasta alors que je suis pas rasta. Exact. Putain, ça t'a fait un choc, cette histoire de pneu motorax. Bah, c'est pas le pneu motorax, vraiment. Ouais. Et puis, il y a aussi le problème des acariens dans les dreadlocks. Non, c'est pas bon pour les pouvoirs infératoires, on le dit pas aussi. Alors, justement, non mais c'est vrai. Justement, moi, même si j'étais un peu désespéré et tout, le jour où je les ai coupés et tout, j'ai quand même regardé dedans parce que... Non, les miens, ils étaient bien, quoi, ils étaient clean. Est-ce que tu t'es dit, finalement, un rasta blanc, c'est pas possible, donc comme je suis blanc, je vais arrêter de jouer au rasta, c'est ça l'histoire ou quoi ? Ouais, être blanc, c'est déjà un non-sens pour être rasta. A mes yeux, à moi, moi, je suis pas... Et aussi, être rasta, c'est croire qu'Elie Selassie est Dieu. Ouais. Donc déjà, si t'as pas ces deux trucs-là et que c'est juste une histoire de tenue de bandits et d'apparence et d'herbe et de musique et de tout ça, bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, comme, tu vois, je sais pas, 98% sûrement du truc, tu vois. Mais quand t'es venu ici la dernière fois, tu nous as dit qu'être rasta, c'était croire à la divinité de l'empereur d'Ethiopie, à Ilie Selassie. Heureusement que tu m'as pas demandé, mais toi, est-ce que t'y crois, tu vois ? Ouais. Oui, c'est vrai. Dis-moi, mauvaise nouvelle, là. Hé, t'as pas arrangé tes affaires, ça. Y a MC Jean Gabin qui était là la semaine dernière. Ouais. C'est ce qu'il a dit dans sa chanson « Je t'emmerde ». Je t'encule. Je t'encule, je t'emmerde. Ouais. Tu connais ? Je connais, ouais. Il dit, en parlant de toi, je sais pas chanter, mais je sais bien ratonner. Mais ça, c'est dans la chanson, ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit en direct ? Bah que t'étais skin avant d'être rasta, quoi. Ouais. C'est vrai ? Et c'est une surprise. Non, pas pour moi. Encore. Moi, Jean Gabin, je le connais pas, mais en fait, après la chanson, tout ça, machin, moi, un jour, j'ai fait une chanson aussi. Poisson Pané. Poisson Pané. T'as vu qu'il est pas sorti ? C'est sur le web. Exactement. Voilà. Donc, il y a des gens qui connaissent tout ça. J'ai pas envie de faire un disque avec ça. C'était surtout pour que lui, il l'entende. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai peur qu'il me tue ou qu'il m'éclate et tout, parce que c'est un gaillard, tu vois. C'est pas ça. C'est qu'après, je me suis penché un peu sur... Je suis tombé sur des interviews de lui et tout ça. Et je me suis un peu intéressé à son cas, en fait. Et en fait, j'ai vu que c'est un... Déjà, la chanson, au départ, quand je l'ai entendue, je l'ai trouvée pas mal. Et après, quand j'ai vu son... Quand j'ai étudié son cas, on va dire, j'ai vu que, bon, c'est un gars bien, enfin, c'est un gars bien. Il est pas mal. Il est pas mal, quoi. C'est un gars qui vaut le coup, en tout cas. Et qui a l'air quand même plus vrai que, tu vois, bon nombre. Donc, il faut le soutenir. Ouais. Mais nous, on l'a soutenu ici, la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de mails, d'ailleurs, pour nous parler de lui. Non, mais l'impression que j'ai, là, comme ça, c'est que tu reviens. C'est la première fois que tu fais une grosse télé depuis deux ans. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu te dis, est-ce que ça me gaffe pas de faire ça ? Maintenant que tu reviens, tu te dis, est-ce que finalement, j'ai envie, comme ça, tous les deux ans, tous les ans, de passer chez Hardisson, chez Fogiel, chez machin... Ah ben non, mais là, de toute façon, si... Si je repars pour, tu vois, faire du bateau ou quoi, en fait, ça sera pour ne plus revenir. Parce que déjà, j'ai fait une fois... En fait, j'ai peut-être fait la connerie de pas continuer ce que j'ai entrepris, quoi. Moi, sur la scène, je suis plus à l'aise qu'ici, par exemple, tu vois. Ou... Peut-être que ça te fait chier, finalement ? Non, mais je vais me roder, regarde, là, c'est la première, je vais en faire d'autres et tout ça. Ça va déjà mieux qu'au début, tu vois. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il se remette dans le truc, quoi. Il va se chauffer, tu sais, c'est peut-être une petite dépression, et j'ai l'impression qu'il va pas bien, tu vois. Il s'auto-flagelle, alors que c'est très bien ce qu'il fait. Mais ouais, toujours ça, moi, tu me connais pas. Rassure-le, je vois. T'en as de la bonne, en ce moment, là. Ouais. Elle est trop forte, j'ai l'impression. C'est génial. Merci Pierre-Paul-Jacques, tu restais avec nous. Christophe, je voulais essayer de partir. Oui, déja. Ah oui, attend, il y a Sophie qui attend, il n'y a pas que ça. Non, reste un peu, reste un peu. Il n'y a pas que ça à foutre, Sophie. Cinq minutes. Et bah, allez. Allez. Salut, au revoir, voici, au revoir. Au revoir, les jeunes, au revoir, au revoir. Salut, Christophe. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Hein ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? C'est un métier. Sale con. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Non, j'ai dit quel sale con, j'ai cru qu'il ne partirait jamais. C'est un métier, il ne faut pas tourner le dos. Non, je vais te dire, moi, je l'ai trouvé formidable. Mais il est super sympa, Christophe. Je le connais, c'est la première fois que je l'interview. Mais Pierre-Paul et Jacques sont très sympas aussi. Non, mais Pierre-Paul et Jacques, je le connais. Bien, et maintenant, mesdames, messieurs, j'appelle Daniel Heron. Daniel Heron, bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Non, mais moi, j'ai un mail qui dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas Georges Moustaki ? Non. A priori. Bon, on peut commencer, alors, comment ça va ? Je suis en bonne forme. Et vous êtes obligé d'avoir ce look pour être Daniel Herero, vous ? Vous êtes tous bisexuels, tous ? Attends, je connais pour les anciennes, il doit y avoir des exceptions. T'en connais aussi, sans doute. Alors, vous publiez chez Plombe, mon cher Herero, le dictionnaire amoureux du rugby. Est-ce que vous l'avez écrit dans votre cabane en bois, perché à 10 mètres de haut, sur l'arbre, à la valette, à l'entrée de Toulon, là ? Oui, effectivement, oui. Vous avez une petite cabane, vous montez ? Non, j'ai une maison qui est plutôt sympathique, mais il y a un grand arbre dedans, et j'ai construit là-haut un bureau dans lequel j'ai plaisir à écrire et à me reposer, oui. Alors, Daniel, j'ai appris qu'en dehors de vos activités d'écrivain et de journaliste, vous étiez consultant auprès de grandes entreprises pour parler, ouvrez les guillemets, de la gestion des hommes dans la compétition, de l'esprit d'équipe et du lien social. Vous voulez expliquer du pognon en racontant quoi à ces grandes entreprises ? Ben, effectivement, je suis assez souvent rémunéré. Ben oui, j'imagine, oui. Alors, après, on peut discuter de la hauteur, mais dans les entreprises, il m'arrive d'intervenir sur le thème, effectivement, du lien social, de l'équipe, l'entraîneur... C'est-à-dire les cadres, avec des costumes et des attachés caisses, à un moment, ils ont besoin de voir un type comme vous, qui les ressource, qui les... Ben, je pense que les cadres, comme les commerciaux divers, comme les humains en général, qui peuvent de temps en temps être dans la dynamique de l'entreprise, réfléchir sur ce que c'est qu'un leader ou ce que c'est que quelqu'un qui entraîne les autres. Un exemple. Jamais fatigué, jamais un coup de barre ? Ah ouais, moi, ça peut m'arriver, ouais. On dit les héros sont fatigués. Ah ouais, il y a un film. Eh, ça rapporte du blé, Daniel. C'est vite qu'il a soufflé. Ça rapporte du blé de donner comme ça des conférences dans des entreprises. Je gagne décemment ma vie dans cette activité-là, c'est pas mon boulot à l'exclusif. Oui, je sais, oui, vous faites d'autres activités, oui, mais ça, c'est bien. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal, ouais, mais en fait, ça me demande de l'investissement, ouais. Ça paye les bandanas, quoi. Mais je les ai toujours rouges, et tu sais ça. En tous les cas, en apprenant ça, je me suis dit à un mec avec une telle tchatche, parce qu'il n'a pas besoin de moi pour vendre son livre, hein. Je crois que vous avez trois minutes pour le faire. Top chrono ! Bien, parce que c'est un ouvrage qui est une balade dans le monde du rubis, qui n'est finalement qu'un jeu, quoi, inventé par les Anglais. Déjà, ça serait une énigme, tu vois. Mais le rugby, tout le monde sait aussi que c'est un esprit, un univers dans lequel il y a des hommes qui s'affrontent. Déjà, l'affrontement, c'est une réflexion. Il y a des haltes, des balades, il y a du jeu, il y a des champions, il y a des stades, il y a de la culture, sans doute. Il y a même de l'histoire. C'est sur deux siècles d'aventure humaine. Un jeu qui, derrière une compétition, est peut-être une aventure un peu initiatique. Un regard sur les humains, sur le lien, sur le partage, sur le solidaire, sur le courage, peut-être. Enfin, bon, voilà, c'est une immersion dans un monde qui est un peu plus qu'un sport, sans doute. Le jeu de rubis, probablement, est un bout de route, peut-être une école de vie, sans doute aussi un simple sport de compétition, mais bientôt, une grande aventure mondiale, quoi. Encore deux minutes. Un peu moins de deux minutes, continue, Daniel. Alors, après, le jeu de rubis, il a des énigmes qui sont fantasmatiques, et pas uniquement dans l'esthétique des humains. C'est le seul jeu, par exemple, où il y a deux marques, et c'est intéressant. Après, c'est un jeu où, pendant un tiers du temps, tu ne vois pas la balle. Et quand tu ne la vois pas, apparemment, les hommes jouent. Et quand ils jouent, le public s'extasie de voir des groupes qui s'affrontent. Qu'est-ce qui se passe sous la mêlée ? Voilà, ça, c'est la belle énigme. En réalité, il ne s'y passe que du lien et du solidaire. Des flirts, un peu, des flirts ? Non, il peut y avoir des emplois. Des amoureux, des amours de vacances, on se change d'un t-shirt, un maillot, un bisou, un regard, une enculade, il se passe des trucs. Les doux ne sont jamais très éloignés. Tu as joué dans la soule, toi. Oui. Laisse-lui, il lui reste une minute. Vas-y, Daniel. Je pense que c'est, dans cette pratique aujourd'hui, un regard un peu poétique, un peu humaniste peut-être, un peu social sans doute. Après, il y a de la technique aussi. Ce dictionnaire qui est un peu exhaustif raconte des histoires qui ont trait à la technique, aux humains. Voilà, j'ose penser que c'est un petit bout de route dans un microcosme sportif où la base humaine a un fondement. Voilà, après, je peux répéter, mais ça fait déjà trois minutes. Non, 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 là, il te reste 30 secondes. Il te reste 30 secondes. Alors après, je te dirais bienvenue. Bienvenue. Plonge un peu dans cet univers pour essayer de te ressentir au centre de cette aventure. Oui. Il y a des chocs, il y a des chutes, il y a du rude, il y a du partage, il y a des mutations, il y a des vestiaires où c'est rudoyant. Tu vois, il y a des quêtes de gloire qui sont sympathiques. Et puis, de temps en temps, avoir l'envie d'aller caresser des étoiles à nos valies, c'est aussi un bout de route qui tient. 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0, au revoir. Voilà, Daniel Herreraud, dictionnaire en droit du rugby. C'est chez Plomb, mesdames messieurs. Hé, dis-moi, Thierry, qu'est-ce que tu fais encore dans ma télé ? Dis-moi, Daniel, il y a le championnat du monde qui recommence le rugby. On a des chances, la France ? Ah oui. Oui. Objectivement, oui, et pas uniquement avec le cœur, si on analyse les paramètres. Mais il y en a des adversaires qui sont pénibles, certains même un peu supérieurs. On pense aux Anglais en particulier, ce qui nous irrite, mais qui est un constat objectif. Donc, l'équipe de France, elle est potentiellement un bel outsider. Elle devrait arriver en demi-finale légitimement. Et après, ça risque de se gâter, voilà. Dis-moi, Laporte, tu ne l'aimes pas, toi. Dis la vérité, Daniel, allez, ce soir, on dit tout, Laporte. Bon, il est un peu maniaco-dépressif sur la rigueur, la discipline et la méthode, mais moi, j'aimerais aussi qu'il soit un peu, petit peu dans la créativité. Je pense qu'il le sera dans la conjoncture d'une coupe du monde. Tu lui donnes une chance. Oui, je lui en donne les mêmes plusieurs, sincèrement. D'accord. Tu restes avec nous, on va t'envoyer te coucher, toi. Parce que là, quand il y a les baby-no-meries, ça suffit pour ce soir. Ok. Et maintenant, et maintenant. Voici Yann Guylain de Deep Purple. Et voilà Deep Purple, mesdames, messieurs. Thierry, Orlando exige l'équipe. C'est parti. Yann Guylain de Deep Purple. Voilà, bonsoir Yann, bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors, Smoke on the Water, c'est extrait du fameux album qui s'appelle Matching Head, qui a fait de Deep Purple, une des stars mondiales du rock'n'roll. Alors, Smoke on the Water, ça veut dire fumée sur l'eau. Et en fait, cette fumée sur l'eau, c'est la fumée de l'incendie du casino de Montreux. Et l'eau, c'est l'eau du lac Léman. C'est pendant un concert de Frank Zappa auquel vous assistiez à l'époque. Tout à fait, oui, j'ai écrit la chanson immédiatement après. Ce qui s'est passé, c'est que nous étions au concert, je crois que c'était en novembre 71. Frank Zappa faisait son dernier concert de la saison au Casino de Montreux. C'est une vieille bâtisse en bois. Et je crois que c'était pendant le concert de Zappa, quelqu'un s'est pointé avec un flingue à... un lance-flamme en fait, et tout a brûlé. Tout le monde s'est taillé. C'était assez spectaculaire. Alors, les Rolling Stones avaient leur camion à la sortie, ils étaient prêts à partir le lendemain. Alors, tout le monde s'est retiré. On s'est mis dans un... On a trouvé refuge dans un bas, puis on a vu le casino flamber. Et le vent a entraîné la fumée sur le lac. Et c'est de là qu'est venu le titre de la chanson. Et c'est devenu... Smoke on the Water, voilà l'histoire de la chanson. Et dans le même album qui s'appelle Machine Head, il y avait ça aussi, Highway Star. I love her, I need her, I see her. Yeah, she turns beyond all the right, all the time. I'm a Highway Star. Voilà, Deep Purple, Highway Star. Deep Purple a vendu plus de 20 millions d'albums dans le monde à l'époque. Ouais, les plus grands groupes de l'histoire. Avec Led Zepp, c'est les inventeurs du hard rock. Alors, je crois, Yann, que vous n'aimez pas beaucoup le mot hard rock ou le mot heavy metal. C'est pas des... Hard rock, c'est... Hard rock, c'est... Non, ça ne me gêne pas. On nous a traité de tous les noms. Rock progressif ou que sais-je. Rock aride, même. Alors, franchement, peu importe. Mais heavy metal, c'est pas une expression qui me plaît beaucoup parce que c'est pas une expression bien musicale. Même si ça vient du rock, même s'il y a des groupes rock qui s'appellent heavy metal, c'est quand même... On est censé faire de la musique. Alors que le métal, franchement, ça donne une image assez noire du rock et c'est pas ça, mon sens. On n'est pas si noir que ça. Alors, bon, ce qu'on a appelé le hard rock ou le heavy metal, c'est une musique qui est née en réaction un petit peu à la musique planante, au flower power, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez ressenti le besoin avec vos amis de Deep Purple, le besoin de revenir à quelque chose de plus fondamental, de plus violent, de plus rock'n'roll, quoi. Plus violent, peut-être pas, mais plus puissant, certainement. L'idée, c'est que tout ce qui était flower power, tout ça, c'était quelque chose d'intéressant. Il y avait beaucoup d'ondes, de vibrations. Et nous, quand on était gamins, on écoutait Elvis Presley, Chuck Berry, Leto Richard, et puis sont arrivés les flower power qui étaient très sympas, qui ont ouvert d'autres portes. Il y avait un peu de tout dans tout cela, mais ce qu'il fallait, c'était peut-être revenir à nos racines un peu plus puissantes. T'es client, ça, hein ? Ah, mais j'étais fou, j'étais fou d'eux, moi. Ah, ouais, vraiment. Roger Glover et... J'étais fou. Yann Guillaume, je... Et ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire sur cette espèce de fragilité qu'avait la musique flower, quoi, d'être réactif sur le coup, heureusement, ça nous a quand même sauvé d'un grand, grand endormissement musical, quoi. Alors, voilà, aujourd'hui, après 35 ans d'une carrière émaillée de séparation, Deep Purple revient avec un nouvel album qui s'appelle Bananas. Alors, Bananas, en fait, et on le voit sur la pochette, d'ailleurs, c'est à cause d'un Indien qui porte des bananes sur son vélo. Et vous dites que ces bananes-là, on ne les voit jamais en Europe parce que le type de bananes en question est interdit, quoi. La Commission européenne interdit d'importer ces bananes-là. Et c'est très symbolique, finalement, on vous dit, de l'idiocratie qui gère le monde aujourd'hui. C'est moi qui ai effectivement appelé ça une idiocratie. C'est moi qui ai inventé cette expression il y a quelques temps. Pourquoi ? Parce que, disons que j'ai beaucoup d'affection pour tous les pays d'Europe. J'ai vécu un peu partout en Europe, en Allemagne, en France, un peu partout. Et en France, on dit « Vive la différence ». En français, c'est une expression que je trouve très juste. Vous avez des tas de cultures qui se rejoignent. Mais là, à l'autre bout du monde, les gens souffrent de ces réglementations invraisemblables. À Bruxelles, on a décidé que les bananes doivent mesurer exactement 30 cm, pas plus ni moins. et je mangeais d'excellentes bananes minuscules la semaine dernière qui étaient délicieuses. Il n'y avait que deux bouchées à faire, mais où est le problème ? Je ne comprends pas. de ces réglementations invraisemblables. On l'écouterait longtemps encore. C'est magnifique. C'est comme des Pink Floyd un peu. Non, mais c'est marrant parce que si tu veux, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi... C'est toujours aussi... Ça n'a rien à voir avec Pink Floyd. C'est toujours aussi élégant. C'est très beau. Ça s'appelle Andy, mais c'est l'extrait de Balabas. C'est une guitare magnifique. Le son de cette guitare. Ouais ! Ben, écoutez, voilà. Bravo. Nous, ça nous fait plaisir, hein ? Ça nous rappelle les... On a la gratte à court. La gratte, elle est bien. On a la gratte. Alors, vous avez qu'à acheter l'album, faites chier. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir après toutes ces années, Yann ? Je n'avais passé que quelques années en dehors du groupe, peut-être trois ans maximum. Et puis, j'avais passé, quoi, des années merveilleuses avec Deep Purple. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. Il fallait que j'y revienne. Roger m'a ramené, donc, pour ce projet. C'était en urgence. D'ailleurs, je n'ai pas chanté. J'étais juste au concert au World Abel Hall. Et c'était quelque chose d'incroyable. J'étais là un peu en remplaçant pour une des chansons. Et la réaction du public était absolument incroyable. Et puis, le lendemain, j'ai écrit quatre chansons d'une traite. Et je me suis remis tout de suite. Est-ce que vous préférez qu'on vous connaisse pour vos anciens albums ou pour les nouveaux ? Je crois qu'il faut un peu équilibrer les deux. Moi, je suis très fier de notre passé. Mais enfin, c'est une situation qui évolue constamment. Aujourd'hui encore, le groupe est très vivant. J'ai bien entendu le solo de guitare de Haunted. Avec Steve, on a fait des choses extraordinaires. Il y a des super musiciens dans le groupe. C'est quelque chose de très stimulant. Il y a toujours une évolution. Est-ce que vous pensez que vous avez mieux vieilli que Led Zeppelin ? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas me prononcer. Robert Palmer était dans le même pub que moi l'autre soir. À quel âge vous pensez que ce sera ridicule de continuer ? Je crois que quand on perd la forme physiquement, je crois que c'est le moment de se retirer. Je crois qu'en tout cas d'arrêter de chanter. Mais là, je chanterais peut-être du blues alors. Parce que là, je peux rester assis. De quoi vous êtes nostalgique ? Il n'y a pas grand-chose dont je sois nostalgique. C'est-à-dire que peut-être après un concert, on serait peut-être dans un autocar, on s'écroule à 4h du matin. Et jusque-là, entre la fin du concert, je ne sais pas, on pense un peu au passé. Pas vraiment de manière nostalgique. On pense à des choses marrantes qui se sont passées, je ne sais pas quoi. Alors, si on n'arrive pas à se les rappeler, on invente des souvenirs. On dit souvent, en parlant de l'époque, sexe, drague et rock'n'roll. Le rock'n'roll, vous l'avez toujours. Est-ce qu'il vous reste le sexe et la drogue ? Ce qui se passe, c'est que notre groupe n'a jamais donné dans la drogue. On buvait, certes, du whisky. Avec Black Sabbath, je crois qu'une fois j'ai essayé la cocaïne, j'ai parlé 3 jours d'affilée, non-stop comme ça. Ça m'a rendu un peu dingue ce truc-là. J'ai fumé mon premier joint à l'âge de 40 ans, je crois. Et ça ne me manque pas. Donc la drogue, ce n'était pas tellement notre truc. Avec le genre de musique qu'on faisait, je crois qu'il faut rester quand même assez clair. Et la drogue, au contraire, ne nous faisait aucun point. Ça ne nous a jamais vraiment plu. Voilà, alors Deep Purple est en concert à Toulon le 28 octobre. Donc, il est de Toulon, le lieu où vous allez jouer le 28 octobre. Je connais le rugby, oui. Vous connaissez le rugby ? Oui. Je suis un grand fan. J'adore, j'adore. Je peux faire le football. Attends, arrête, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, non. Et voilà, Deep Purple, mesdames, messieurs, il y a de mille à l'âge de ses potes. La grande. La grande. La grande. La grande. Vous restez avec nous Yann, c'est l'heure du Blind Test Et ce soir, pour le Blind Test, nous avons un DJ de grande qualité Nous avons Monsieur Bob Sinclair Bob Sinclair, bonsoir Bonsoir Alors l'album de Bob Sinclair, le voilà, il s'appelle 3, avec The Beat Goes On Bravo Bob, alors vous connaissez le principe du Blind Test C'est vraiment simple, je veux l'interprète Attention Didier, le DJ Je veux l'interprète, ça c'est le Offspring ça Oui, c'est le Offspring Ça n'a pas commencé, mais c'est bien déjà C'est le Offspring, c'est bien, bravo T'es contente de ta recrue Elles sont bien, bravo hein Claude, vraiment bien Alors attention, dans un premier temps, nous allons jouer par équipe C'est-à-dire l'équipe de Claude François Junior et l'équipe de Yann Guylane Et ensuite, pour les Banco, vous connaissez le principe, c'est chacun pour sa gueule C'est la loi de la jungle Voilà, attention Bob, tu es prêt ? Je suis prêt Premier morceau Salomé de Baïa Salomé de Baïa Salomé de Baïa Salomé de Baïa 1-0 1-0 1-0 pour l'équipe de Clo-Clo Junior Si vous n'avez pas le fils, respectez au moins la mémoire du père Oui Attention, donc ça fait 1 point pour l'équipe de Clo-Clo Junior 0 point pour l'équipe de Yann Guylane Attention, Bob Oh, c'est que j'ai envie de faire du tour Ça fait si tu lui plaisais Comme 5h 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 Bravo, Aurélie Bravo, Aurélie Ça fait 1 point pour l'équipe de Yann 1 point pour l'équipe de Yann Pourquoi vous vous retournez toujours derrière là ? Ils ont peur ! Non, 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 c'est con, c'est qu'il souffle derrière Oh, regarde, ne me dis pas que t'as Oh, non ! Oh, non ! Ne me dis pas quand t'as soufflé ! Oh, non ! Attention ! Chut ! Bob ! Attention ! Oh, merde ! Mais j'ai un peu sorti un buzzer à chaque fois Gression ! Gression ! Ok, très bien ! Attention, donc ça fait 2 points pour l'équipe de Clo-Clo 1 point pour l'équipe de Yann Guylane Attention, Bob Madonna ! Donc ça fait 2 partout, on continue, attention, on se concentre, on se concentre On est concentrés Attention, vous êtes concentrés ! Bien, attention, Bob ! Paul McCartney Exact ! Un de oui 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 ! C'est énorme ! Attention, maintenant ! Tu es prêt, Bob ! Vous êtes tous prêts ! Numéro 6, Bob ! Tu ne fais jamais la tête, tu as longo la coalition ! Jamais ! Un de oui ! C'tin ! Un de oui ! Bravo Aurélie, tu es génial. Aurélie, alors Aurélie est formidable. C'était pas produit par le même producteur que Grace Jones ? On s'en tape, on s'en tape. J'étais béniqué, clopeur. J'ai perdu le point. Mais Jonathan l'aurait trouvé. Je veux l'interprète, je veux l'interprète. On passe au septième morceau, Bob. Tu m'as dit c'est grâce à mon père. Non, mon frère, parce que c'est vrai qu'il écoute énormément de musique, il écoute de tout et je connais... Tu t'y connais vachement. Gaël. Gaël, tu peux regarder la Troie, il fait un délicat. Non, mais sérieux, dis-lui merci. Merci Gaël. Alors attention, c'était Southside, ça fait 4 points. Elle est extraordinaire. Incroyable, incroyable. Elle est en train de vous planter tous. Bon, on continue, Bob Sinclair. Le premier groupe de George Michael. Ouam, très bien, bravo Aurélie. Très bien joué. Ouam. Comment s'appelle l'autre ? Mais moi je ne répète pas quand j'entends moi. Ouam et Katia Gougou. L'alcoolique. Un autre mec. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On nous reproche de ne pas répéter quand on entend la réponse. Eh ben non, on n'est pas comme ça. Attention, je veux l'interprète Bob Sinclair. C'est vrai. Je connais. Je connais, je connais. Empuré. Et Rollin Stone. Mick Jégal. Mick Jégal. Mick Jégal. Mick Jégal. Mick Jégal. Mick Jégal. Ah non. Qui a répondu ? C'est le François Junior, Méline. Les Rolling Stones, bien sûr. Attention, on arrive au banco. Donc maintenant, il n'y a plus d'équipe. C'est chacun pour sa gueule. Oh, c'est pas bien, ça. C'est pas bien. C'est le monde moderne, c'est l'individualisme. C'est pas bien, ça. C'est pas bien, ça, Thierry. C'est vraiment l'Occident qui pense comme ça. C'est l'Occident. En Afrique, ils n'en passent. Mais ça ne commence pas à me chercher. La vie est injuste, Richard, tu sais bien. Ouais. Allons-y. Il y a quelle heure ton avion ? Eh, me cherche pas, putain. Ça fait 20 minutes qu'on est peinards, tous les deux. Viens pas à... C'est vrai. Vous vous entendez vachement bien, c'est ça. Ouais, depuis 20 minutes. Oui, c'est vrai. Depuis 20 minutes. Attention, Bob Sinclair. Chris ! Ouais ! Claude-François ! Et maintenant, alors, celui qui trouve ça, là... Regarde, c'est un dégradé. Mais putain, tu me gâches tout, là ! C'est un camaïeu, bordel ! Oh, putain ! T'as vu de camaïeu ? T'as vu de camaïeu ? T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Ils peinard, en plus ! Non, mais vraiment... T'as, comment tu joues perso ? C'est en Afrique, ils peignent ensemble, hein ! Oh, putain ! Dans la même case, hein ! Ah, ah, ah ! Ok, je retire ! Ok ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! T'es, Paris ! Celentano ! Celentano ! Celentano ! Bravo ! Tchidak ! Tchidak, Tchidak, Turriandak ! Tchidak ! Pino Daniel ! Pino Daniel ! Non, Pino Daniel ! Oh, putain ! Il clentano, il clentano, il clentano, il clentano... Capi vanier ! Tchidak ! Il clentano, il clentano ! Regardez, il clentano ! C'est pas Celentano, qui c'est ? Celentano ! Non ! Qui c'est ? Pino Danjo ! Eh oui, il a trouvé Pino Danjo. Comment tu t'appelles ? Fabrice. Bravo Fabrice, c'est énorme. Ah, il peut être fier. Donc c'est Fabrice qui gagne le blind test, voilà. Et maintenant, un dernier morceau. Attention à la gratte ! Attention à la gratte ! Et voilà, ça c'est Deep Purple ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On allume, on allume ! On allume, voilà. Voilà, donc c'était tout le monde en parle. Avec Laurent Dreyfus. Merci Laurent. Et bravo. Bravo, très bonne émission Laurent. Josiane Balasco, cette femme-là de Guillaume Niclou. Avec Josiane Balasco, Éric Carvaca, Aurélien Recoing. Ça sort le 15 octobre. Ça sort le 15 octobre. Christophe Lambert. Janice et John de Samuel Benchetrit avec Christophe Lambert. Sergi Lopez, Marie Tratignan, François Cluzet, Jean-Louis Tratignan. Ça sort aussi le 15 octobre. Diane de France. Diane de France, la princesse rebelle de Stéphane Bern. C'est chez Flammarion. Richard Boranger. L'album s'appelle C'est beau une mille la nuit. Et il est au Mairie. La Sclichy à Paris jusqu'au 18 octobre. Pour maquillé, soutien à la campagne d'Amnesty International. Arme, un marché hors contrôle. Donc François Junior. Aurélie, Joy, Elisa. L'album s'appelle Belle Belle Belle. Il sort le 21 octobre. Le single s'appelle J'attendrai et Belle Belle Belle. Donc à l'Olympia, à partir du 21 novembre, c'est la comédie musicale. Pierre-Paul Jacques. L'album s'appelle Steve Turban. Daniel Herreau, merci. Dictionnaire amoureux du rugby. C'est édité chez Plon, mesdames, messieurs. Yann Guylann de Deep Purple. L'album s'appelle Bananas. Qui sont en concert le 28 octobre à Toulon. Et Bob Sinclair. Bob Sinclair. Album 3. Merci d'avoir été avec nous. Bravo. Et bravo pour tes clips que j'adore. Bob Sinclair. Au revoir. C'était Tout le monde en parle. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Un symbole d'outube. L'autre talk. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501